Le Front Citoyen Togo Debout, FCTD, suit avec attention, la situation de crise sociale qui enfonce davantage les populations togolaises dans l'extrême pauvreté. Dans un communiqué, ce mouvement de la société civile monte au créneau et dénonce l'indifférence qu'observe le régime face à l'extrême misère qui accable le peuple togolais. Le FCTD apporte d'ailleurs son soutien à l'initiative de protestation contre la faim, la pauvreté, la vie chère, le calvaire, le suicide et le baillonnement porté par les femmes pyramides. Bonne lecture. Communique. Relatif à l'initiative de protestation contre la faim, la pauvreté, la vie chère, le calvaire, le suicide et le baillonnement au Togo. Le Front Citoyen Togo Debout, FCTD, suit avec attention, la situation de crise sociale manifeste qui enfonce davantage les populations togolaises dans l'extrême pauvreté. Le FCTD apporte tout son soutien à l'initiative de protestation contre la faim, la pauvreté, la vie chère, le calvaire, le suicide et le baillonnement porté par les femmes togolaises, maires de la nation, réunies au sein du projet Citoyen Femmes Pyramides. Le FCTD appelle les populations togolaises à répondre à l'appel patriotique que les femmes pyramides lancées à observer massivement le port du Noir du 12 au 18 juillet 2021 partout, en en tout lieu, sur toute l'étendue du territoire national et dans la diaspora, pour illustrer le deuil que provoque la faim, la pauvreté, résultante de la mauvaise gouvernance et de la gestion atypique des ressources du pays par une minorité reconnue par le chef de l'État lui-même comme accaparatrice des richesses du Togo. Togolaises et Togolais du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, personne ne viendra régler les problèmes auxquels nous sommes confrontés à notre place. Nous devons nous mobiliser nous-mêmes pour provoquer le changement que nous appelons de tous nos voeux. Togolais mon frère, Togolaises ma sœur, du 12 au 18 juillet 2021, dans les marchés, les rues, les églises, les maisons, sur les lieux de travail, dans les champs, tous vêtus du Noir pour dénoncer la vie chère, la pauvreté exigée du gouvernement, la satisfaction des revendications inscrites par les femmes pyramides dans leurs communiqués à savoir. 1. La suppression de toutes les augmentations de prix sur l'essence, le péage et l'électricité. 2. La prise des mesures urgentes contre la faim et la baisse immédiate des prix des denrées de première nécessité. 3. La dépression fiscale dans les marchés et sur les produits de première nécessité. 4. La mise en place de mesures sociales d'urgence pour les femmes et les couches les plus vulnérables notamment les personnes âgées et les enfants. 5. La mise en place de mesures urgentes de prise en charge gratuite des premiers soins de tous les malades. 6. L'augmentation du salaire minimum garanti, SMIG, à 50 000 CFA et la création de vrais emplois au profit des jeunes. 7. La cessation immédiate du harcèlement et de la répression des forces de l'ordre dans le pays et la libération sans condition des prisonniers politiques qui croupissent dans les jôles et autres lieux de détention du pays. 7. Le Front Citoyen Togo Debout, FCTD, fait sienne ses revendications portées par les femmes togolaises, maires de la nation, réunis au sein du projet Citoyen Femmes Pyramide et se réserve le droit d'appeler à d'autres formes de mobilisation pacifique populaire afin d'obtenir un engagement véritable du gouvernement en faveur des populations. 8. Laisserie 9. La réplication immédiate duressar será sida mínimo. 9. La réplication immédiate de maires wrest problèmes et sent motorcycle auenvironnement deasy�� 겁 within usual ce qui driveway decommunication est bankruptcies par les humains. C'est parti !